Bonjour à tous, notre rendez-vous mensuel, c'est la première édition de ce mois-ci, pour ce mois de mars. Bientôt le retour du printemps, moi je souhaitais vous présenter aujourd'hui mon approche de ce qu'on va appeler le compostage. Je m'appelle Denis, je suis maître composteur, éducateur nature et aussi instructeur de survie. Mon idée aujourd'hui c'est de vous présenter un petit peu comment on peut arriver, en tout cas comment réduire nos déchets directement à la source, en sachant que le compostage est à mon sens en tout cas une très bonne solution pour réduire nos déchets, en sachant que pratiquement un peu plus de 35% de ce que nous produisons en déchets peut être composté, ce qui représente quand même une masse au niveau annuel assez importante. Derrière moi vous avez un exemple de bac que j'ai essayé de vous présenter rapidement. En définitive c'est quoi composter ? C'est prendre des éléments végétaux, essentiellement végétaux, et par un processus de décomposition, on transforme en une matière qui va nous être utile pour différentes choses, et précisément en tout cas en ce qui me concerne, directement utilisable au jardin et précisément au potager. C'est une matière dont les plantes ont nécessairement besoin pour pouvoir se développer, et extrêmement facile à produire. Je vous mettrai, suite à cette vidéo, la liste de ce que l'on peut mettre dans un composteur, parce que bien entendu il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas mettre, et pour simplifier les choses, parce que c'est toujours très compliqué quand on parle d'éléments qu'on peut composter, qu'on ne peut pas composter, pour moi j'ai simplifié l'histoire, ça part par trois. Un, on ne composte pas, ou on ne peut pas mettre au compost, parce que ça ne se décompose pas, mais c'est un petit peu logique. Tout ce qui va être matière minérale, c'est-à-dire tout ce qui va être coquilles d'huîtres, cailloux, sable, et tout ça, ne comptez pas à une décomposition, ça se fait, mais c'est sur plusieurs centaines de millions d'années. Et aussi on va éviter au compostage de jardins, donc personnel, tout ce qui va être lié à la matière animale, donc en définitive aux carcasses de poulet, arêtes de poisson, et puis reste de fromage, on va éviter fondamentalement de les mettre dans notre composteur, pour une raison très simple, c'est que ça va produire des nuisances au niveau des odeurs, et puis aussi attirer certains nuisibles. Mais ça peut se faire, mais c'est un processus différent. Vu que ce n'est pas le but de cette vidéo, je vais éviter d'entrer dans ces détails-là. Donc on va composter en définitive tout ce qui va être d'origine végétale. Donc nos épuisures de légumes, nos coupes qu'on peut faire dans le jardin vont pouvoir aller dans le compost, mais je vais vous mettre une petite liste à la fin de cette vidéo qui vous permettra de pouvoir comprendre un petit peu qu'est-ce que l'on peut y mettre. Alors, pour faire rapide, parce que l'idée c'est de faire 5 minutes et pas plus, premièrement ça va être le choix de mon bac. Moi je privilégie, parce que j'ai comme deux exemples, j'en ai un en plastique et un en bois, moi je préfère 100 fois les bacs en bois pour des tas de raisons, et essentiellement pour la gestion complète de la décomposition et de l'hydrométrie à l'intérieur de ces bacs-là, puisque l'eau est une condition fondamentale. Pour une famille de 4 personnes, privilégier un bac d'un mètre sur un, c'est largement suffisant. Si vous en mettez deux, vous allez vous simplifier la vie, et dans les différentes parties que je vais vous exposer, c'est plus facile avec deux bacs qu'avec un. Après, bien entendu, c'est la place nécessaire dans le jardin qui va faire que vous choisirez un bac ou deux. Donc un bac, pardon, de 1 mètre sur 1 mètre, en fait 1 mètre cube, entre 800 litres et puis 1000 litres est parfaitement adapté, pour une famille de 4 personnes en tout cas. Moi je les fabrique avec des palettes, vous prenez 4 palettes, vous les désossez complètement, et puis vous refaites une boîte ouverte vers le bas, ouverte vers le haut, bien entendu, puisque le composteur doit être en contact direct avec la terre. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le concept il est très simple, pour qu'il y ait une décomposition, il faut en premier lieu que j'ai de l'air, en deuxième lieu que j'ai de l'humidité, et puis en troisième des micro-organismes. Ça, ça va être mon triptyque fondamental, pour que la décomposition puisse avoir lieu, sinon il n'y a pas de décomposition, il y a une fermentation ou autre chose qui se mettra en place. Pour ce faire, la première chose qu'on va faire, c'est avoir un petit bac, un petit saut dans sa cuisine, où on va pouvoir mettre tous ces déchets d'épluchure, marre de café, je vous mettrai de la liste, ça fait trois fois que je le dis, mais c'est toujours bon à rappeler. Et on va les mettre directement dans le composteur, et on va essayer de faire des couches comme ça, un peu successives, surtout si on mélange cuisine et jardin. Donc on évite de faire des paliers, chaque fois qu'on en met, qu'on rajoute, on mélange la couche du dessous avec la couche du dessus. L'idée n'est pas mélanger l'intégralité du bac. Tout simplement parce que, dans le premier lieu, ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle une montée en température. C'est-à-dire que dès que vous allez mettre des éléments dans votre composteur, il va commencer à avoir un premier travail qui va être les bactéries. C'est la première chaîne qui va décomposer notre matière. Et donc du coup, cette montée en température va commencer à liquifier tous ces éléments, ce qui permettra, par une seconde partie, aux micro-organismes, donc à toutes ces petites bestioles, de pouvoir se nourrir, sinon elles ne peuvent pas. Donc on a bien deux phases. Une phase de montée en température, où les bactéries agissent, et dès que cette phase diminue et s'amoindrit, les vers et autres petites bestioles vont commencer à pouvoir se nourrir. Donc ne comptez pas au départ trouver des animaux dans votre compost. Ils arrivent nettement après. Cette phase-là peut durer entre 15 jours et 3 mois, après ça dépend de la température extérieure. Actuellement, on est au mois de mars, donc c'est vraiment le moment idéal pour démarrer un composteur. Et puis, juste après cette phase-là, vous passez dans une phase de maturation, au bout de 3 mois en moyenne, qui elle va durer encore entre 6 et 8 mois. Donc comptez à peu près un an, pour avoir un compost prêt à être utilisé, en tout cas au jardin. Je vais vous montrer les différentes phases, pour que vous arrivez un petit peu à les identifier, la couleur que ça doit avoir, la forme que ça doit avoir. Et puis après, ce qu'on va utiliser au niveau de compost, dans le jardin, le mélange que l'on va faire, là j'ai mes poules qui n'arrêtent pas, va être de l'ordre d'à peu près 30% de mélange qu'on va mettre en surface. Et puis après, on passe un petit coup de griffe, l'idée, c'est pas d'enterrer cette matière, mais qu'elle soit bel et bien en surface. Voilà pour les éléments principaux. Deux petits points pour finir, et j'espère finir là-dessus, parce que c'est toujours la grosse crainte que l'on a quand on a d'avoir un compost, c'est est-ce que ça dégage des odeurs, et qu'est-ce qui se passe quand ça dégage des odeurs. Alors, c'est extrêmement simple, le compost c'est quelque chose qu'il faut appréhender, on met un petit peu de temps à comprendre, mais une fois qu'on a bien compris l'alchimie, les choses passent tout à fait correctement. Si, par malheur, vous avez un dégagement d'odeurs, c'est la raison, elle est très simple, c'est que généralement, il est beaucoup trop humide. Donc ça veut dire, la première règle, c'est j'arrose jamais mon compost, parce que si vous commencez à l'arroser, vous allez rajouter l'humidité, l'humidité déjà présente dans les végétaux. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est faire un mélange de matière sèche, donc ça va être du foin, de la paille, ou votre gazon que vous avez tendu, mais que vous avez au préalablement, bien sûr, laissé sécher, que vous allez mélanger à matière humide. En définitive, dans notre composteur, on essaie toujours de mélanger de la matière humide avec de la matière sèche. Et donc du coup, cet ensemble-là doit représenter à peu près, en matière sèche, 30% de votre masse complète que vous mettez à votre compost. C'est ce qui va permettre un équilibre d'humidité et d'éviter, en définitive, des gagements d'odeurs qui sont dues généralement à une trop forte humidité. Donc si j'ai odeur, la chose, c'est de ne plus amener la matière humide, mais bien au contraire, de rajouter de la matière sèche qui va commencer à sécher la matière qui est déjà présente dans votre composteur et bien entendu, éliminer l'odeur automatiquement. Comptez à peu près 24-48 heures pour que ça se fasse. Ce n'est pas instantané, mais en tout cas, voilà. En remélangeant un petit peu l'histoire, la matière sèche va absorber l'excédent d'humidité et rééquilibrer l'ensemble. Voilà un petit peu, j'ai envie de dire, les seuls problèmes que l'on peut éventuellement trouver, c'est souvent le dégagement d'odeur. C'est essentiellement ça. Si d'autres soucis apparaissent, n'hésitez pas à me communiquer au niveau des commentaires. Il y a des petits détails qu'on peut éventuellement trouver sur lesquels je peux apporter des réponses. Je vous montre tout de suite les éléments nécessaires. Dans le premier bac, pour ce faire, vous allez trouver la matière qui est fraîche, qu'on vient juste d'apporter, elle n'est pas totalement décomposée. Comme je vous ai expliqué, comptez à peu près entre 15 jours et 3 mois selon la température. Là, ce serait une décomposition un peu lente vu qu'on est juste au démarrage du printemps. Et par contre, dans le deuxième bac, là, j'ai un compost qui a déjà 6 mois, qui pourrait être utilisé directement au jardin. Mais dans ce cas-là, on réduit vraiment les quantités. Il faut en mettre l'ordre de 15 à 20 % grand maximum, puisque le compost frais est nettement plus fort et risque de détruire les premières pousses. Ce compost-là, qui est frais, je l'utilise plutôt au courant octobre de manière à ce qu'il puisse finir sa décomposition pendant l'hiver. Si vous mettez votre compost à ce moment-là, c'est-à-dire au mois de mars, pour lancer vos premières cultures, utilisez plutôt un compost qui est mûr, c'est-à-dire qui a un an, qui ne se décomposera plus, qui est fini, et qui n'évoluera plus. Voilà un petit peu pour les éléments. Je vous laisse pour aujourd'hui, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.